bonjour à tous ravi de vous retrouver aujourd'hui nous allons voir comment ajouter des numéros de pages à un tableau de microsoft excel vous voulez imprimer un classeur et vous voulez lui ajouter des numéros de pages ou bien un message en tête ou bien en bas de page aujourd'hui nous allons apprendre à faire ça avec plusieurs manières donc ici nous avons un exemple ici un tableau fictif ce n'est pas important le contenu de tableau mais juste pour pratiquer un peu l'ajout des numéros de pages si j'ai le nom prénom date de licence jour client new old et ce que je veux c'est que affiché ici page 1 de 21 par exemple en bas de classeurs donc tu tout d'abord on fait affichage puis on passe à mode page et dans mode page on va cliquer immédiatement dans les trois positions et écrire ce qu'on veut afficher ça c'est la première méthode puis on clique sur création et on passe à attendre le en bas de page et là aussi on va écrire on va cliquer sur numéro de page puis on peut même ajouter écrire avant page puis deux points et enfin écrire et clique sur le numéro de page en haut voilà numéro de page sur le total de page c'est le numéro de page avec s à la fin voilà numéro de page page s et là on ajoute page pour afficher le contenu de ce qu'on a écrit c'est très simple on passe à normal affichage normal voilà affichage normal affichage normal puis ctrl f2 et là nous avons une page 2 sur 21 pages par exemple en bas du classeur en bas de la deuxième page notre méthode on passe à mise en page puis on clique sur mise en page et là on clé en tête en bas de page c'est le deuxième le deuxième onglet et là on choisit immédiatement page 1 sur page 2 sinon si on a déjà la pagination avant parce qu'on a déjà fait ça dans la première méthode on efface on efface puis on refait page 1 2 point d'interrogation point d'interrogation ça veut dire le total des pages ou bien le total des pages des classeurs ici nous avons 21 pages chaque page il prend son numéro ça c'est la première méthode donc on place on clique sur en tête une page et on efface tout ça puis on écrit tout ce qu'on va écrire on clique sur A et puis on écrit avec la police style la taille on peut même choisir le soulignement là c'est en gros c'est le numéro voilà c'est au milieu et puis on clique sur OK maintenant tout ce qu'on va écrire va prendre cette forme là ça tu pages à la base page sur le total des pages le total des pages c'est avec S je clique je valide par OK et pour voir j'ai aperçu et voilà maintenant ici en bas de page tous les numéros sont affichés tous les numéros sont affichés donc je clique sur mise en page page puis en tête je peux faire la même chose pour les en-têtes en tête de ce fait on peut écrire par exemple une phrase on peut écrire ce classeur contient bien ce classeur est composé de puis arrobas page et là la partie gauche on peut écrire page sur page avec S j'ai fait un aperçu et immédiatement vous voyez en tête il est ce classeur est composé de 21 on peut ajouter page on revient en tête en bas de page puis on clique sur personnaliser et là à la fin on écrit page avec S pour afficher le total des pages voilà maintenant ce classeur est composé de 21 pages avec S c'est pluriel ça c'est très simple maintenant ça c'est très simple sur 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 Si je change Si je change la taille de ces lignes-là, je vais voir CTRL F2, le nombre de pages n'a pas changé, c'est toujours 21, mais si je change la taille de plusieurs lignes, par exemple à partir de la ligne 5, CTRL MAJ, touche en bas et je glisse pour changer la hauteur des lignes. Maintenant je crois que le nombre de pages va changer. Ici nous avons 45 pages, donc la taille des lignes influe sur le nombre total. Ici il y a une astuce, pour se déplacer à la dernière cellule de classeur, on fait CTRL puis FIN. Je sélectionne toute cette partie-là, je l'élimine, maintenant CTRL HOME, ça c'est la première cellule A1. CTRL FIN, c'est la dernière cellule du classeur. Je sélectionne cette colonne-là, je supprime, maintenant je vais voir, je crois qu'il faut toujours enregistrer. Donc, mise en page, en tête puis deux pages et là, sur classeur-là, je clique sur aperçu, là j'ai 45 pages. Ce classeur est composé de 45 pages. Une autre méthode, c'est insertion et de pages. Une autre méthode, c'est insertion, puis en tête, en bas de page. Et là, immédiatement, j'ai ici, trois positions où on va écrire. Là, en rouge, il y a en tête. On peut écrire ici, par exemple, merci de vous abonner. Merci de vous abonner. Donc, www.youtube.com.mestachimlevi. On peut écrire ça en tête, des documents. Et bien sûr, si on clique, CTRL F2, cette phrase sera affichée en haut. Et voilà. Merci pour votre fidélité. Merci de vous abonner. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre temps. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires. Merci de votre abonnement et à très bientôt.